J'ai terminé Pokémon Noir 2 sans utiliser ni les centres Pokémon ni les boutiques. Ce jeu est considéré comme un des plus durs de la série principale des jeux Pokémon. Et j'ai décidé de rajouter un peu, même beaucoup de difficultés. Pour rendre le défi plus intéressant, je n'ai pas le droit d'accéder au PC non plus. Même ceux qui ne sont pas dans les centres Pokémon, sinon ce serait trop facile. Et bien évidemment, je n'ai pas le droit de me soigner avec tous les PNJ qui me le proposent à l'extérieur des centres Pokémon. Pas de centre Pokémon, ça veut aussi dire interdit de perdre un combat. Sinon, on est automatiquement soigné. Si je perds, je suis obligé de revenir à la dernière sauvegarde. Sachant que je m'autorise uniquement à sauvegarder après chaque arène. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous et laissez un like si vous aimez la vidéo, ça me ferait trop plaisir. Ok, tout ça c'est très bien, mais la difficulté elle est où ? Et bien j'ai un nombre très limité de PP sur mes attaques, et aussi un nombre limité de PV. Je vais donc devoir uniquement faire avec les objets que je trouve par terre. Et élaborer d'autres techniques pour aller jusqu'au bout. Et aussi, vu que je n'ai pas le droit d'accéder au PC, les 6 premiers Pokémon que je capture forment mon équipe définitive jusqu'à la fin du jeu. C'est impossible d'avoir d'autres Pokémon après, donc j'ai intérêt à bien les choisir. Je pense justement que Vipelière est un très bon choix pour ce genre de défi. Souvent, les types plantes ont des attaques qui soignent aussi, comme Giga Sansu. Bon allez, ça suffit les explications, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Après avoir choisi Vipelière, je bat le rival avec mon tout nouveau starter, mais il me laisse à 5 PV. On est déjà en difficulté après quelques secondes. Je stresse un peu, mais Bianca m'emmène au centre Pokémon, donc j'ai pas le choix de la suivre et mon Vipelière est soigné. Je sais que c'est interdit normalement, mais tous les moments de l'aventure où j'ai pas le choix de me faire soigner pour continuer sont autorisés. Je quitte Pavonnet pour aller route 20, et je fais juste assez de combat pour monter niveau 8 sans perdre trop de vie et de PP. Sur la route, je prends tous les objets que je trouve, ça me sera forcément utile pour la suite. J'arrive enfin au ranch où je trouve à nouveau mon rival. Je frôle la mort, mais je gagne grâce à la potion que j'ai récupérée juste avant. On reste dans le défi ! J'ai failli mourir, bon j'ai dû utiliser une potion, mais au final il m'a pas... Après le combat, je parle à une éleveuse du ranch, elle me donne une potion, je lui parle à nouveau, et là, elle soigne mon équipe. Les règles, c'est les règles, j'ai pas le droit, donc je recommence le jeu du début, j'aurais pas dû lui parler. Je retourne jusqu'au ranch pour affronter le rival à nouveau. Cette fois, il me laisse à 1 PV, et je passe au niveau 9 avec Vipelière. Bon, cette fois, je prends la potion de l'éleveuse, mais je me fais pas soigner. Grâce à la montée de niveau, je gagne 2 PV, et je vais affronter des pokémons niveau 2 pour XP, en pensant que je vais tous les one-shot. Vous voyez, comme je suis bien bête là, j'ai que 3 PV, et je one-shot pas le ratentif, donc il me tue. A ce moment là, je perds le combat, et je suis obligé de tout recommencer, encore une fois. J'aurais dû utiliser une potion, je le savais... Au fond de moi, je le savais... C'est pas grave, maintenant je connais le jeu par cœur, je refais tout, sans mourir. Je retourne voir Goya sur la route 20, qui m'apprend les bases des types avec ses élèves. Je balle le flotajou de son premier élève sans problème avec Fouéliane, et juste avant d'affronter le deuxième élève, il me soigne. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout l'avantage face à Flamajou. J'arrive quand même à gagner, et Goya me soigne encore, décidément, c'est la fête. J'ai enfin le droit de faire la première arène de Pavonnet. En entrant dans l'arène, on me donne une eau fraîche, ça soigne 50 PV d'un pokémon, et ça, j'en aurai au début de chaque arène. Je les conserve pour les moments où j'aurai pas le choix. Je fais les premiers combats de l'arène sans me soigner. Je donne juste une Béoran à Vipélire pour qu'il se soigne tout seul si j'ai besoin. J'essaye d'utiliser Fouéliane le moins possible. Quand je peux, je fais charge, qui a plus de PP. J'arrive enfin contre Cheren, le champion de type normal. Je fais croissance pour faire le plus de dégâts avec mes attaques et utiliser le moins de PP possible. Je tue le ratentif sans perdre de PV, j'ai plus qu'à battre le ponchiot. Je le fais sans trop de problèmes, même s'il utilise une potion. Et je remporte le premier badge. Jusque là, le défi était assez simple, mais c'est que le début. Je sauvegarde en sortant de l'arène et je retourne sur la route 20. Le montagnard qui me bloquait le passage me laisse passer une fois que je l'ai battu. Derrière lui, je découvre les herbes sombres qui cachent des pokémons avec des niveaux très élevés. Je capture un Venipat dans ses herbes pour avoir un deuxième pokémon. Ça m'évite de perdre un combat si Vipélire meurt. Je bats les derniers dresseurs de la route et j'arrive à Honte-sur-Mer. A peine arrivé, je rencontre la championne de la ville qui fait une crise d'ado devant son père, le capitaine. Je fais le tour des maisons pour gratter le plus d'objets possible et me préparer à la battre. Je capture même un Magneti qui est immunisé aux attaques poison. Je fais un peu de parcours dans la zone industrielle au sud de la ville avant de me diriger vers l'arène numéro 2. Là-bas, il n'y a que des types poison. Je récupère une eau fraîche et c'est parti. Faut que je batte ces deux musiciens avant de pouvoir me faire entendre par la championne. La guitariste a aussi un Venipat. Par contre, il est niveau 14. Il me fait trop de dégâts avec Roulade sur Magneti donc j'envoie Vipélire. Je le finis avec Charge et là, elle envoie Smogo. Je lui fais un coup critique mais ça suffit pas. Il en profite pour empoisonner Vipélire. Mais je finis le premier combat en difficulté. Magneti a pas beaucoup de vie Vipélire non plus et il est empoisonné. J'utilise un des précieux antidote que j'ai ramassé et mes deux eaux fraîches pour soigner mon équipe avant d'affronter le batteur. Lui, il a un tas de morve et un Smogo. Heureusement, entre-temps, mon Magneti a appris Sonic Boom. C'est une attaque qui enlève 20 PV à tous les coups et à ce niveau-là, c'est super utile car les Pokémon n'ont pas beaucoup de points de vie. Je gagne en perdant juste la moitié de mes PV sur Magneti. Vu comment j'ai gagné facilement, je me dis que ça va être pareil pour la championne. Sauf qu'elle a un Smogo niveau 16 et un Scobolide niveau 18. J'arrive à tuer le Smogo avec mon Magneti, toujours grâce à Sonic Boom, mais il ne me reste plus que 5 PV. Je décide de changer de Pokémon pour pas qu'il meure, sauf que son Scobolide est trop fort. Il tue Vipélire avec deux coups critiques et mon Venipat est que niveau 10. Alors il le tue aussi sans problème. Il ne reste plus que mon Magneti. Et j'arrive à encaisser une attaque, je survis à 1 PV et je finis par le tuer avec Sonic Boom. Il me reste un Pokémon avec un HP. J'obtiens le deuxième badge, mais à quel prix ? Malheureusement, j'ai aucun objet pour faire revivre mes deux autres Pokémon. Et j'ai aucun soin pour donner des PV à Magneti, donc je serai obligé de faire le prochain combat comme ça. Je vais à Pokéwood, le fameux Hollywood de Unis. Là-bas, je tourne un film, ça se passe plutôt bien, mais vous vous doutez que je ne suis pas là pour ça. En fait, je croise les doigts pour que quelqu'un me soigne dans la suite de l'aventure, mais ça n'arrive pas. Tant pis, je quitte Pokéwood et je vais rejoindre mon rival pour affronter la Team Plasma. Le sbire en voit un ratentif et sans surprise, il me tue avec morsure. Concrètement, c'est impossible de continuer juste avec Magneti à 1 PV. Je décide donc de revenir à la sauvegarde de la première arène. J'apprends de mes erreurs, cette fois, je vais revenir plus fort. Je refais le même chemin, sauf que cette fois, je ne capture pas de Pokémon dans les Herbes Sombres. Ça me permet d'éviter un combat double. Et quand j'arrive à Ondes sur Mer, en cherchant les autres Pokémon de la zone, je tombe sur un Améoui. Dans ma tête, c'est un Pokémon assez résistant, avec des moves de soins, qui vont pouvoir me servir, donc je le capture. Je vais y découvrir plus tard qu'il est encore mieux que ce que je pensais. Il a le talent Régé Force. Quand il quitte le terrain, il récupère un tiers de ses PV. Je capture aussi un Magneti parce que j'ai remarqué qu'il était trop fort pour battre la deuxième arène. Et on est reparti. Cette fois-ci, avec ma nouvelle équipe, je bat tout le monde à l'arène, sans perte de Pokémon. J'ai juste perdu quelques PV sur Magneti et Vipelière. Je peux aller affronter la team Plasma en l'étant sûr de gagner. Le ratentif du sbire baisse complètement ma précision avec jet de sable, et Nanméoui perd tous les PP de son attaque toragnol dans le vide. Je remets Magneti sur le terrain, et je tue le ratentif avec Sonic Boom. Pour nos récompensés, la championne de la ville nous donne la CS Coupe. Au même moment, son père, le capitaine du bateau d'onde sur mer, est de retour. On négocie avec lui, et à force de gratter, il accepte de nous emmener à Volucité à bord de son navire. Quand on débarque dans la ville, mon seul objectif, c'est de trouver un maximum d'objets de soin. On passe par tous les immeubles, on trouve des rappels, et pas mal d'objets qui vont nous servir. Comme la CT Repos, qui m'est offerte par une guitariste ruvolute. C'est l'attaque la plus utile pour ce challenge. Ça me permet de récupérer tous mes PV, et même de soigner les statuts. Je fais même la quête des clowns, et j'obtiens un super bonbon. On aime tous les super bonbons, ça fait monter des niveaux rapidement. Mais là, c'est encore mieux que ce que vous pensez. En fait, en montant de niveau, on gagne quelques PV. Et en donnant un super bonbon à un Pokémon KO, ça lui rajoute des PV, et il n'est plus KO. C'est comme un rappel, en quelque sorte, avec un peu moins de points de vie. C'est parfait pour ce challenge, encore une fois. Bon, maintenant que j'ai les poches bien remplies, je rejoins mon rival dans les égouts de la ville pour battre à nouveau la Team Plasma. Faut savoir que j'ai plus de PP sur mes attaques, et ça commence à être vraiment chaud pour continuer l'aventure là. Et mon rival me soigne, il me laisse pas le choix. Franchement, je voulais pas et tout, mais il m'a menacé. Il m'a dit, si tu me laisses pas te soigner, je te prends tous tes badges, j'étais obligé d'accepter les gars. Bref, trop relou, trop relou. Je repars PV et PP chargés à bloc. Parfait pour battre les sbires dans les égouts. Surtout que le rival est trop fort, il s'en charge presque tout seul avec son gros tichon, même si c'est un combat double. Après le combat, je passe trois quarts d'heure dans les égouts, avant de comprendre que je dois ressortir par là où je suis entré. Mais c'est pas très grave, parce que dans les égouts, j'ai trouvé un Charpentier. C'est un Pokémon combat lent, mais qui tape très fort sur le physique. Et j'ai également récupéré les restes, un objet qui va m'être tellement utile pour récupérer des PV pendant les combats. Tenez-vous bien, à ce moment-là, j'ai établi une stratégie pour soigner mes Pokémon. J'apprends repos à tous mes Pokémon, chacun leur tour, je leur donne les restes, et je les fais affronter des Pokémon niveau 2 sur la première route. Les Pokémon sauvages font aucun dégât, donc je peux faire repos pour me soigner. Et si le Pokémon sauvage attaque, les restes soignent mon Pokémon le temps qu'il se réveille. Cette stratégie est bien, mais je peux pas la faire à l'infini, car le repos a un nombre de PP limité. A partir de maintenant, pour éviter de répéter tout ça, quand je dirais que je vais me soigner, ça signifie que je vais faire cette technique pour récupérer des PV. Et non que je vais au centre Pokémon, parce que bien évidemment c'est interdit. Bon, bah du coup je vais me soigner, je vais pas me priver avant d'affronter la troisième arène. Surtout que c'est des types insectes qui sont trop forts contre Vipelière, mon meilleur Pokémon actuellement. Je bats tous les dresseurs avant le champion à coup de jet de pierre de Charpentier et Sonic Boom de Magnéti. Place au vrai défi maintenant. Arty, le champion de la troisième arène. L'écart de niveau commence à se creuser, il a des niveaux 22 et plus, alors que moi j'ai des niveaux 18. Il envoie couverdure, je baisse au max son attaque avec rugissement et j'envoie Magnéti pour le paralyser et le tuer avec Sonic Boom. Pour le remplacer, il envoie Krabbycock. Je le paralyse et je fais bombément pour garder des PP de Sonic Boom. Ça suffit pour le tuer, sauf qu'après il envoie Manternel niveau 24. Là c'est chaud, il fait trop de dégâts. Je baisse son attaque avec rugissement pour temporiser mais ça suffit pas. Je fais pas assez de dégâts et elle finit par tuer Charpentier avec un coup critique. Je suis obligé de renvoyer Magnéti. Je fais cage éclair et Sonic Boom mais il utilise une hyper potion. Grâce au reste et à la paralysie, je finis quand même par tuer Manternel et gagner le 3ème badge. Pour célébrer cette victoire compliquée, Vipelière évolue en Lianaja. Et c'est comme ça qu'on a terminé le premier stream. Si vous voulez vivre ces moments de zinzin en direct, n'hésitez pas à venir sur Twitch, ça se passe juste ici. Après cette victoire, il est temps de dire au revoir à vos lucités. Je vais au nord sur la route 4. Là-bas, Bianca nous donne le cherche-objet. Je l'enregistre immédiatement, on aura besoin de récupérer un maximum d'objets pour survivre. J'affronte une éleveuse qui va me prendre la tête avec son Maril et son Rototope. Parce que dès que je passe devant elle, elle m'affronte à nouveau. Cela dit, je la bats sans problème avec Lianaja. C'est juste que je perds des pépés pour rien à cause d'elle en fait. Après ce combat, je vois que Nikolai m'attend juste au-dessus pour me défier. J'essaye d'éviter le combat en partant à l'ouest, mais je finis par perdre contre un dresseur avec un Kaninos trop puissant pour moi. Oh non, 100% je dois reset. Finalement, j'aurais mieux fait d'affronter Nikolai directement. Pas grave, je reviens à la dernière sauvegarde et je refais le chemin jusqu'à Nikolai. Cette fois je l'affronte, je peux rien faire contre ce type acier sans mon Charpentier qui est KO depuis la dernière arène. Il me bat à plat de couture. J'arrête les bêtises cette fois, je reviens mais j'utilise un super bonbon sur Charpentier pour le faire revivre. Et je lui rends des PV avec un laimeumeu. Je retourne voir Nikolai et tout de suite c'est beaucoup plus simple. Avec Réveil forcé de Charpentier, je tue tous ses Pokémon. Il me libère la route et je vais explorer le désert d'Elaçant à l'ouest. Là-bas, je cherche principalement des objets. Mais ma quête d'objets sera de courte durée. Un Ranger se retourne et m'agresse. Il a un Pokémon. Juste un Pokémon, vous m'entendez ? Il tue toute mon équipe. Un Darumaron niveau 23 sans pitié. Il veut rien savoir, il me renvoie à la dernière sauvegarde. Je dois refaire le combat contre Nikolai et je galère de fou. Il fait que me paralyser, c'est un enfer. Je risse plusieurs fois et je finis par le battre sans perdre trop de vie. Cette fois, je fais plus l'erreur de lancer un combat contre un dresseur sans faire exprès dans le désert. Je récupère juste les objets dont j'ai besoin. Je retourne me soigner et je pars direct au nord. Je passe par la galerie Concorde et je deviens le responsable des lieux parce que je les ai tous choqués avec mon flow. A tel point que depuis ce jour, les employés m'appellent le Goat. Je me débarrasse des employés, là, j'ai pas le temps. Je sors de la galerie pour arriver à Méhanville. Ville du quatrième badge. On perd pas les bonnes habitudes, on fouille tous les recoins et toutes les poubelles de la ville avant de retrouver le rival. Je m'associe à lui pour affronter les deux meilleurs dresseurs du métro de combat dans un combat double. Mon rival est trop fort donc on gagne facilement. Mais malheureusement, Lyanna Jass fait mettre KO par Ouvrifié. Je vais être obligé d'utiliser un des seuls rappels que j'ai sur lui. Tous mes pokémons sont en vie maintenant, mais ils ont pas assez de PV. Je retourne à la première route pour les soigner parce qu'on va affronter des puissants dresseurs dans les montagnes russes de Méhanville. Dans le premier wagon, je croise un dresseur avec un Zeblitz niveau 24. Je le bats grâce au reste et à ma nouvelle attaque Vampy Graine. Dans le deuxième wagon, je croise une dresseuse avec un L'Energie. J'envoie Nanméoui et je la bats en deux coups avec Tunnel. En vrai, c'est un peu trop facile. J'arrive à la fin des montagnes russes et je gagne des anti-paras en cadeau. Et j'ai même le droit d'aller faire la quatrième arène. Et c'est dans cette arène que l'écart de niveau se fait vraiment ressentir. Le premier dresseur a un L'Equid niveau 27. Moi, je suis environ niveau 20. J'arrive quand même à le battre avec Lyanna Jass. Grâce à croissance et quelques repos, je survis et je lui fais beaucoup de dégâts. Je répète la même chose contre son L'Energie niveau 27 et ça passe. Je finis le combat presque full life. Le deuxième dresseur a lui un L'Energie et un Zeblitz niveau 27. Heureusement que j'ai de Tunnel sur Nan mais oui, ça me permet de tuer de l'Energie comme dans les montagnes russes. Malheureusement, j'ai plus de PP contre Zeblitz. Je suis obligé d'utiliser force cachée. Mais étonnamment, ça fait beaucoup de dégâts et je bats le deuxième dresseur. Il me fait un peu de dégâts et il m'a paralysé. Donc je pars me soigner avant d'affronter le troisième dresseur de l'arène. Contre lui, j'ai juste à spammer force cachée avec Nan mais oui et j'arrive à tuer son L'Equid et son Zeblitz sans mourir. Je suis encore paralysé à cause de lui. Donc je retourne me soigner avant d'affronter la championne de type électrique. Elle me sort un Emolga niveau 28, un L'Energie niveau 28 et un Zeblitz niveau 30. Elle spam l'échange éclair, je ne peux rien faire. Elle expose toute mon équipe et je suis obligé de revenir à la dernière sauvegarde. Putain, tout ce que je dois refaire là, non, ce n'est pas possible en vrai. Ah non, c'est trop. La gueule, c'est trop. Je ne sais pas comment faire là. C'est trop dur. Si proche du but. Très, très gros coup dur. J'ai fait tellement de choses depuis la dernière sauvegarde et je dois tout refaire. Le pire, c'est que je ne suis même pas sûr de pouvoir l'abattre même si j'arrive à nouveau jusqu'à elle. Mais bon, pas le choix. Les règles, c'est les règles. Je recommence. Mais si je recommence, il me faut une stratégie. Donc je bat Nikolai comme d'habitude. Je vais au désert des Lassans. Mais cette fois-ci, ce n'est pas uniquement pour chercher des objets. Je vais aussi capturer un type sol qui sera immunisé à toutes les attaques électriques de la championne. Et mon choix se porte sur Mascaïman. Il a des stats et un talent très intéressant pour la suite de l'aventure. Il est assez rapide, il tape fort et surtout, son talent impudence augmente son attaque quand il met KO un Pokémon. C'est parfait pour battre des équipes entières à lui tout seul. J'ai maintenant 5 Pokémon dans mon équipe. Ça veut dire que je ne pourrais capturer plus qu'un seul Pokémon pour finir l'aventure. En tout cas, je suis plus prêt que jamais. Je quitte le désert des Lassans et je retourne à Méhenville. Je refais les montagnes russes et les premiers dresseurs de l'arène et me voilà enfin face à la championne. À ce moment-là, on décide de changer les règles pour préserver mon temps et ma santé mentale. Jusque-là, je pouvais sauvegarder uniquement après chaque arène. Mais le défi est trop compliqué, donc à partir de maintenant, pour éviter de faire la même chose en boucle pendant des heures, je m'autorise à sauvegarder où je veux. Je mets au défi tous les Youtubers Pokémon de faire ce défi en sauvegardant juste aux arènes. Vous verrez que c'est presque impossible. Au final, j'ai reset plein de fois juste devant la championne avec mon équipe. J'ai oublié d'augmenter le compteur de reset, mais on peut voir que j'ai pris plus d'une heure et demie juste pour l'abattre. C'est une vraie galère. Même avec Maskaïman, elle me bat quand même juste en faisant Acrobatie et Vivatak. Son Emolga est trop fort, la différence de niveau est immense. J'ai une strat, ok j'ai une strat. J'ai dû faire une stratégie basée sur la chance. J'utilise G de sable avec Maskaïman pour baisser un peu sa précision et je switch son armée oui. Je fais rugissement pour baisser son attaque en espérant qu'elle rate change d'éclair. Mais elle réussit quand même et envoie l'énergie sur le terrain. Je renvoie Maskaïman en anticipant une attaque électrique et ça marche. Je recommence ma stratégie, je baisse sa précision et maintenant j'attaque avec Tunnel. Ça lui fait beaucoup de dégâts et je le tue comme ça. Elle envoie son Z-Blitz et je croise les doigts pour pas qu'il me fasse deux fois Vivatak. Heureusement, il fait poursuite au début. Grâce à ça, je survis et je le tue lui aussi avec Tunnel. Ça y est, il reste plus que Emolga. J'envoie un Améoui pour baisser son attaque comme au début et je remets Maskaïman. Je lui donne un défense plus pour résister aux attaques et ça marche à la perfection. J'utilise aussi ma dernière hyper potion pour être sûr de gagner. Je lui fais quelques G de sable pour baisser au maximum sa précision et après j'attaque avec assurance en espérant qu'il ne me fasse pas de coups critiques. Et ça passe enfin ! Ouiiii, enfin ! J'avais oublié de relancer le chrono après le premier échec, mais je remporte le badge éclair 5 heures après avoir eu le troisième badge. Je quitte la reine sous les ovations du public bien méritées et ensuite je quitte la ville en direction de l'est. En passant par le tunnel, j'arrive sur la route 16. Je récupère tous les objets au sol ou avec le cherche-objet qui pourront me mettre utile pour la suite. Malheureusement, l'ascenseur à l'est de la route 16 est en panne. Je peux pas aller plus loin que cette route. Je retourne à Méhanville pour aller voir ce qui se passe à l'ouest et je croise mon rival encore en train de se chamailler avec la team Plasma. Je m'occupe gentiment de leur cas, c'est une formalité et Charpentu évoluant ou vérifié entre les deux combats. La bonne nouvelle, c'est que le rival nous soigne juste après ces combats. Donc on récupère tous nos PV mais surtout tous nos PP. C'est un grand bol d'air frais, je peux repartir à l'ouest de la ville en étant assez serein. J'arrive sur la route 5 et un motard me propose un combat rotatif. C'est mon tout premier de l'aventure. J'affronte un Cryptero, un Arcapti et un Carapagos. Je m'en sors plutôt bien, je les paralyse avec Magneti et je les tue avec Réveil Forcé de Ouvrifié. Je ressors avec quelques PV en moins mais j'ai perdu aucun Pokémon. Je gagne le respect du motard et de son gang qui me laisse traverser le pont Yoneuve pour me rendre à Port Yoneuve, la ville avec la meilleure musique Pokémon. En arrivant dans la ville, des membres de l'ancienne team Plasma me proposent de les rejoindre dans leur QG à côté de l'arène. Juste devant le QG, je croise le sage Carmine qui va me donner des infos sur la team Plasma actuelle. Bon en vrai je comprends pas grand chose à ce qui m'arrive, ils commencent à m'expliquer et qu'ils veulent essayer d'expier leur crime passé mais chef, 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 c'est pas mon problème moi. Moi je veux juste les infos et repartir à l'arène. Cette fois-ci je vais un peu moins galérer, c'est une arène de type Sol. J'ai pris le starter de type Plante donc je bats tous les dresseurs juste avec Megasensu et Phytomixer. Par contre le champion Bardanne c'est pas la même, forcément il a plus de Pokémon, ils ont des niveaux encore plus élevés. Je suis obligé de reset deux fois le combat parce que son Sableurot est trop rapide et trop fort. A ma troisième tentative j'envoie Lianaja, je tue le Scroco juste avec 2 Megasensu, puis j'attaque le Sableurot avec Phytomixer pour faire plus de dégâts. C'est encore mieux que ce que j'espérais, je fais un coup critique donc il a même pas le temps de m'attaquer. J'ai encore toute ma vie sur le Lianaja, il reste plus que son Minotope. Il rade son attaque et je mets une Vampigraine. Je prends une attaque mais j'évite la deuxième et je fais Réveil Forcé. Malheureusement j'ai plus de PP, je dois faire une autre attaque que Réveil Forcé. Je fais Tunnel et combiné à la Vampigraine j'enlève tous ses PV. Minotope KO et je gagne le badge Sol et la CT Piétisol. A la sortie de l'arène, Bardane et mon rival me proposent de faire le Pokémon World Tournament. Je comprends rien à ce qu'ils me racontent, j'essaye de leur faire comprendre que j'ai pas trop envie et tout, mais j'ai juste pas le choix. Ils commencent à me menacer et tout, ils me disent qu'ils vont se désabonner de ma chaîne YouTube, je suis obligé de les suivre. Pokémon World Tournament c'est quoi ? PWT. C'est un tournoi qui réunit tous les meilleurs dresseurs du monde entier et que j'ai gagné du premier coup. Mais ça c'est pas le plus important. En faisant ce tournoi j'ai été soigné, du coup je repars avec tous mes PP et ça tombe très bien, parce qu'il m'en restait plus beaucoup. J'ai même pas le temps de célébrer avec mes amis, car un membre de la Team Plasma passe juste à côté de nous. Mon rival décide de le suivre, je peux pas le laisser partir tout seul comme ça parce qu'il est trop fragile, alors je vais avec eux sur le ponton au sud du PWT. Qu'est-ce que je vois là-bas ? Un gros bateau est posé sur le quai alors qu'il y était pas il y a juste 2 minutes. Ça veut dire qu'il vient d'arriver hein. Mes doutes se confirment quand je monte sur le bateau, la Team Plasma est là. Je viens de monter en fait à bord de la Frégate Plasma. A mon arrivée, Tcheren, le champion de la première arène, et mon rival sont déjà en train de se battre avec des sbires. Je me joins à eux et je bats un, puis deux sbires. Mais c'est pas fini, je dois ensuite aider Tcheren à en battre deux autres. Mon rival aussi a besoin que j'aide à en battre deux autres. Oh, ça s'arrête quand là ? Bon, je crois que c'est terminé. La plupart utilisent des types poisons, donc je m'en sors plutôt bien grâce à Mascayman, et surtout grâce à l'aide des autres dresseurs dans les combats doubles. On a battu tous les membres qui se trouvaient sur le pont, mais on est jeté en dehors du bateau par le Sage Lilien et le Trio des Ombres. On devra revenir plus tard pour anéantir la Team Plasma. Je vais me reconcentrer un peu sur moi-même, je vais les oublier un moment. Faut que je récupère les trois derniers batchs si je veux aller à la Ligue Pokémon. Je repasse par Porieux-Neuve, mais je m'éternise pas. Je repars directement au Nord-Ouest, direction la Route 6. J'essaye d'éviter le plus possible tous les dresseurs sur ma route, et je prends tous les objets que je trouve. Parfois, c'est pas des objets, mais des trompignons qui font semblant d'être des Pokéballs. Ils se croient malins, mais ils ont pas compris que je pouvais faire cuire dans ma poêle à tout moment. Enfin bref, j'arrive au bout de la Route 6, et j'entre dans la grotte électrolyte. Y'a des petits puzzles avec des pierres qu'on doit pousser, c'est assez sympa, mais j'y reste pas longtemps. Là aussi, j'évite tous les dresseurs pour économiser des PV et des PP. En moins de 15 minutes, je sors de l'autre côté de la grotte qui mène directement à Parsemille, ville de l'aéroport du Nice, et accessoirement ville du 6ème badge aussi. Quand j'arrive, je rencontre la prof Ketelleria, qui me donne une Master Ball gratuitement. Master Ball ! Let's go ! C'est parfait, puisqu'il me reste plus qu'un seul Pokémon à capturer pour compléter mon équipe. Sans plus attendre, je me rends directement à l'arène. La championne Carolina est une spécialiste des types vol. A l'intérieur, tous les dresseurs n'ont que 1 ou 2 Pokémon. Même s'ils sont très haut niveau comparé à moi, j'arrive à les battre sans difficulté avec toute mon équipe. Là ça veut dire, je fais XP mon équipe, et ma Skyman évolue en escroquo. Mais ça va pas suffire pour battre la championne, elle a 3 Pokémon, niveau 37 et 39. C'est 10 niveaux de plus que moi, sauf que je peux pas XP. Je perdrais trop de vie et de PP en faisant ça. J'essaye quand même de la battre comme ça, mais c'est impossible. Je bloque sur son tout premier Pokémon, Rhinolove. Le problème c'est qu'à ce moment là, mon seul Pokémon qui peut la battre en fait c'est Magneti. Mais il est que niveau 26, donc j'abandonne l'arène pour un petit moment. Ma stratégie, c'est déjà de capturer un 6ème Pokémon qui peut apprendre vol. Comme ça je pourrais retourner plus rapidement sur la première route et faire la technique pour me soigner. Donc je capture un Columbo avec la Master Ball, et je parle pas de l'inspecteur. Si vous avez compris ça, désolé de vous l'apprendre, mais vous avez bientôt 40 ans les frères. Je peux enfin faire vol, j'en profite pour aller me soigner directement. Et donc la dernière étape de mon stratagème pour remporter ce badge, c'est tout simplement de faire évoluer Magneti. Ça va me coûter des PP, mais j'ai pas le choix. Donc je retourne affronter les dresseurs que j'ai évité sur la route 6. Je le fais monter au niveau 30, et il évolue en Magneton. Avant de le faire évoluer, j'ai quand même essayé l'arène plein de fois sans réussir. C'est pour ça qu'on est à 59 reset actuellement. Bon, on retourne se venger face à Carolina. J'envoie Magneton contre Rhinolove, et je le tue en un coup avec change éclair. La championne envoie Lac-Messine niveau 39, donc je remets Magneton sur le terrain après avoir fait change éclair. Je résiste à Bulldo, et je le one-shot lui aussi avec change éclair. Je one-shot, oui ! Let's go ! Tout de suite, c'est pas pareil avec Magneton, le combat est beaucoup plus facile. Carolina envoie Hermure, c'est son dernier Pokémon. Je peux pas laisser Magneti sur le terrain parce qu'il lui reste pas assez de PV, et j'ai pas envie qu'il tombe KO. Donc je mets Columbo à sa place. Je soigne Magneti avec une hyper potion, et je le renvoie sur le terrain. Il me fait presque aucun dégât. J'ai plus qu'à spammer l'échange éclair. Il lui reste un PV, j'envoie Nan mais oui, et je le finis avec surf. On a enfin gagné le 6ème match ! En fait, il fallait faire évoluer Magneti, c'était impossible sans le faire évoluer. Ça m'aura pris plus de 3 heures juste pour battre la championne. Bon, en sortant, elle me propose de prendre l'avion avec elle, donc je la rejoins, et c'est parti. On s'envole direction Argentière. Et y'a pas grand chose à voir là-bas, hein. Ce qui nous intéresse, se trouve juste à l'est de la ville. Je parle évidemment du mont Renan Vert. Dit comme ça, on s'en fiche un peu de cette montagne, hein. Sauf qu'à l'intérieur, en fait, je croise Bianca, qui a pris l'avion avec nous, et qui veut absolument faire le chemin avec moi. Et c'est là où ça devient intéressant, hein. Elle nous soigne automatiquement après chaque combat. Du coup, j'en profite pour faire XP mes Pokémon. Clairement, là, je vais pas cracher dessus, hein. On a tellement de niveaux de retard depuis le début du jeu. J'XP jusqu'à ce que Lianaja évolue et je quitte la grotte. On a pas pris énormément de niveaux, mais on réduit un peu l'écart au moins. Et de toute façon, j'allais pas passer 3 jours dans la grotte, hein. C'était pas l'objectif, non plus. Là, on veut plus se détendre, hein. Et ça tombe bien, parce que la grotte nous emmène à Vaglone, une station balnéaire plutôt mignonne, hein. Contrairement à mon affreux rival qui veut encore se battre avec moi. Il a 3 Pokémon, Déflaisant, Flotoutan et Roitiflame. Il gère plutôt bien du premier coup, hein. Je one-shot Déflaisant avec Magnézone qui a évolué depuis la dernière arène, quand même. Ensuite, j'envoie Majaspic contre Flotoutan. Pareil, je le bats facilement avec Megasensu et il reste plus que Roitiflame. Je lui fais un tunnel avec Escroco et un change éclair avec Magnézone. Ça suffit pour le mettre KO. Avec ça, j'espère que le rival reviendra pas m'embêter de sitôt. Bon, je peux enfin aller sur la route 13 au nord. Comme d'habitude, j'évite tous les dresseurs si possible pour ne pas perdre de pépé. Ramasse 2-3 objets et me voilà déjà entre lasques. J'aperçois mon rival dans la rue et c'est pas bon signe en général, hein. J'ai raison de me méfier puisque le sage Lilien qui nous a expulsé de la frégate plasma un peu plus tôt nous provoque en duel. Il s'associe avec un sbire pour faire un combat double. Comme la plupart du temps, le combat double est assez facile. Le rival extermine tout le monde avec son Roitiflame. Le sage s'en va sans broncher, il m'harmonne juste qu'on risque certainement de se recroiser. Ok, très bien, je note, pourquoi pas. Peu importe ce qu'il raconte, moi, je dois gagner mon 7ème badge. Et pour ça, je dois traverser la région en allant vers l'ouest. Je passe par la route 12, le pont du Hameau et la route 11. Je prends un maximum d'objets sur mon chemin. J'évite presque tous les dresseurs donc au final, tout se passe bien. J'arrive à Janusia sans encombre. Et ça tombe bien parce que c'est la ville du 7ème badge. À l'entrée de la ville, je croise Iris. En fait, c'est pas vraiment un hasard, hein. Puisque c'est son père le champion dans cette ville. D'ailleurs, je me méfie de lui, hein, parce qu'il est spécialisé dans les types dragon. Et souvent, les pokémons dragon sont très très forts. Surtout que j'ai pas d'attaque super efficace contre eux, hein. Bon, allez, hein, ça fait rien, j'ai pas le choix. Je fonce vers l'arène, j'y réfléchirai au moment venu. Je bats le premier dresseur, très facilement, grâce à ma liaison. J'encaisse bien les attaques et j'ai plus qu'à lui faire un miroitir. Mais la difficulté va monter crescendo. Déjà, contre le deuxième dresseur, c'est impossible de faire la même stratégie. Il a un Dracarman niveau 45 en deuxième pokémon. Il tue mon Beto-Chef et mon Améoui à lui tout seul. Oh non, il fait trop de dégâts, je peux pas le tuer, c'est impossible. Heureusement, je finis par le mettre KO avec Escroco. C'est pas encore le moment de célébrer, par contre. Vous allez voir que j'en ai pas encore fini avec cette arène. La troisième dresseuse nous défie dans un combat rotatif. Le seul problème, c'est que ces trois pokémons sont tous niveau 44. Ça commence sérieusement à se corser pour moi, hein. Elle me force à reset 4 fois. Au bout de la cinquième tentative, avec un peu de chance et une bonne stratégie, j'arrive au bout de ce combat, mais c'est loin d'être évident, hein. J'ai dû jongler entre les Vampy Graines et les Cages Eclairs pour essayer de temporiser au max et gagner petit à petit. J'ai aussi été bien l'aidé par Magnézone avec sa grosse stat en attaque spéciale. Il a fait beaucoup de dégâts avec Miroitir. Après toutes ces embûches, j'ai juste gagné le droit d'affronter le champion. Comme si ça suffisait pas. Faire quand même me soigner avant de le défier, c'est le minimum que je puisse faire, hein. Son équipe est monstrueuse. Il a Dracarman et Libégon niveau 46, et pour finir, Tranchodon niveau 48. Moi, mon meilleur pokémon est niveau 37. Autant vous dire que c'était pas gagné. Je vais vous la faire rapide. Je reset pas moins de 49 fois contre le champion Madson. À ma 50ème tentative, j'ai enfin l'espoir de pouvoir le battre. Il envoie Dracarman et moi Magnézone. Je le paralyse et j'envoie Majaspic. Je lui fais Vampy Graines et Flash 3 fois. Ça me permet de me soigner et d'éviter toutes ses attaques en baissant au max sa précision. Et juste comme ça, je tue le Dracarman à petit feu. J'emploie la même stratégie contre Libégon, mais il réussit quand même à m'attaquer. Ça m'oblige à utiliser ma dernière hyper potion. Petit à petit, je lui enlève tous ses points de vie et il meurt. Il reste plus que Tranchodon. J'envoie Magnézone pour le paralyser. Par je ne sais quel miracle, il ne fait pas séisme. Il préfère faire Danse Draco alors qu'il aurait pu me tuer. Je renvoie Majaspic sur le terrain pour faire la même technique que contre Akarman. Je baisse au max sa précision avec Flash. Malheureusement, il arrive quand même à m'attaquer. Et il one-shot mon Majaspic. Non, il m'a mis KO ! Mais non ! Mais non ! Tous mes espoirs reposent sur Escroco. Je le tue en deux coups grâce à Tunnel et à la Vampy Graine. Je remporte le bash de l'arène Dragon, mais la joie a du mal à se faire ressentir. Parce que j'ai perdu Majaspic dans ce combat. Et je sais que je ne pourrais pas l'utiliser avant un long moment. Plutôt satisfait par mon combat, Watson me propose de venir chez lui pour me réconforter et m'encourager pour la suite de mon aventure. On se rend dans son palace et je n'ai même pas le temps de lui demander un DK. On est interrompu au bout de deux minutes par un immense brouhaha dans la ville. Ils sont de retour. C'est le bateau volant de la Team Plasma. Ils viennent de geler toute la ville avec un immense coup de canon. Je vais encore devoir me débarrasser de la Team Plasma. Je pars chercher les sbires aux 4 contre Janusia pour tous les battre un par un. Avec Escroco et Manizone, c'est assez rapide. Et ça devient encore plus simple de les battre quand mon Escroco évolue en croque horrible. C'est même grâce à lui que je bats le sage Lilien qui m'attendait devant l'arène. Après cette victoire, Watson soigne mon équipe pour me remercier d'avoir sauvé la ville de ces maudits envahisseurs. C'est parfait pour moi parce que je vous rappelle qu'on avait deux Pokémon qui étaient encore KO. Ça nous évite d'utiliser deux rappels. Mais pas le temps de se réjouir. Les méchants, eux, ne perdent pas de temps avant de contre-attaquer. A la sortie de la ville, Cheren m'avertit que des températures anormales ont été détectées vers Papeloha. Sans plus attendre, je me rends là-bas pour voir ce qui s'y passe. En arrivant, je croise mon rival qui me dit que je dois absolument récupérer le dernier badge avant de m'occuper de la Team Plasma avec lui. Sachant que c'est une arène de type O, ça devrait plutôt bien se passer pour moi. J'ai Majaspic et Manizone qui peuvent faire des attaques super efficaces. Je réussis le puzzle de l'arène assez rapidement. J'évite la plupart des dresseurs, sauf deux que j'ai pas le choix d'affronter mais qui sont faciles à battre. C'est juste un échauffement avant le combat contre Amana, le champion de Papeloha. Son équipe est composée de Megapagos, Wailord et Moyad. Et il choisit de commencer avec Megapagos. Pour le contrer, j'envoie Manizone et je le paralyse au premier tour. Ensuite, je fais Change Eclair pour lui faire beaucoup de dégâts et mettre Majaspic sur le terrain. Il est contraint d'utiliser une Hyper Potion mais pas de problème puisque je le tue avec deux Megas Sensu. Il choisit d'envoyer Wailord en deuxième. C'est un sac APV mais avec la Vampire Grain et Change Eclair, je le mets KO en quelques tours sans prendre de dégâts. Il lui reste plus que Moyad mais attention, il est niveau 51. Vu que mon Majaspic est niveau 38, je suis obligé de baisser sa précision avec Flash pour qu'il rate le plus d'attaques possibles. Le plan échoue, il met KO Majaspic avec un coup critique, je décide de switcher sur Crocorrible en espérant qu'il rate son attaque. Mais c'est pas le cas, il me laisse à 1 PV. Heureusement, Crocorrible est plus rapide et je le tue avec ma chouille. Résultat, j'ai perdu un Pokémon mais j'ai gagné l'huitième base en échange. Ça y est, je peux rejoindre mon rival pour m'occuper de la team Plasma. Ça se passe au sud de Papelloa. Quand on surf sur le Channel 21, on arrive face à la grotte littorale, que je qualifierais de labyrinthique. Et je pèse mes mots, il faut faire 3 fois le tour de la grotte sans se tromper de chemin, sinon il faut tout recommencer. J'arrive enfin à la sortie est de cette grotte, là où le rival m'avait donné rendez-vous. Au bord de la plage, je reconnais immédiatement la frégate de la team Plasma. Donc je monte à bord, on est obligé de battre tous les sbires sur notre passage pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'au sage Lilien, qui se trouve dans la cale du bateau. C'est exactement le même affrontement qu'à Entrelasque, mon rival et moi, entre le sage Lilien et son sbire. Et justement, comme à Entrelasque, je me fais porter par le roi Tiflam du rival. Il extermine tous les Pokémon les uns après les autres. Taillou, il tabasse tout le monde là ! Incroyable ça ! Ça me change des combats solo contre les champions d'arène, qui durent des heures. Là, en quelques minutes, c'est plié. Enfin, c'est plié, mais on n'arrive pas à leur mettre la main dessus. Parce qu'encore une fois, le trio des ombres nous éjecte du bateau, et le bateau s'en va. Il faut absolument qu'on les poursuive pour finir ce qu'on a commencé. Tieren nous vient en aide, il pense savoir où il se dirige. Apparemment, ils vont atterrir à la grotte cyclopéenne près de la route 22. Ni une ni deux, je prends mes jambes à mon cou et je pars les chercher dans le sous-sol de la grotte. Wow, le sous-sol abrite une véritable forêt souterraine. Quand j'arrive, je vois le sage Carmine, membre de l'ancienne Team Plasma, qui essaye de raisonner les sbires de la nouvelle Team Plasma. Ils sont manipulés par Gettis, mais impossible de leur faire comprendre. Je suis obligé de les combattre. Je leur mets une bonne raclée, et pour me remercier, le sage Carmine m'offre trois précieux rappels max qui vont me servir pour la ligue. J'en ai plusieurs ? Rappel max avec un S. Rappel max, j'en ai eu trois ! Oh, ça c'est pour la ligue, ça ! Tout à ça, je pars sur le bateau de la Team Plasma pour en finir une bonne fois pour tout avec eux. Tous les sbires ont eu le temps de se remettre en place depuis notre dernier passage sur la frégate. Je dois à nouveau les battre, ce que je fais sans trop de problème. Et je commence mon intrusion. Je résous un puzzle avec des boutons qui activent des ponts, et au bout du puzzle, j'obtiens un mot de passe pour accéder aux salles secrètes derrière la barrière électrique. Ça y est, j'ai trouvé Kyurem. Il est emprisonné juste en face de moi. Je vais le délivrer. Mais le sage Lilien me surprend et m'attaque par derrière. Il a deux Exagèles et un Dimoré dans son équipe. Je les tue tous avec Lumino-Canon de Magnézone, mais il faut que je fasse attention, j'ai bientôt plus de PP. Le sage ne viendra plus m'embêter, mais il faut que je trouve un moyen de libérer Kyurem. En cherchant la salle de contrôle, je tombe sur Nikolai. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? En fait, il collabore avec la Team Plasma pour ses recherches. Lui aussi, il veut me barrer la route. C'est en son intérêt. En tout cas, son équipe a bien changé depuis la dernière fois. Il a 5 niveaux 50. J'échoue le combat plus d'une dizaine de fois. Je finis quand même par gagner le combat. Je mets mon Magnézone contre son Magnézone, il fait explosion, mais je résiste. Après ça, j'ai plus qu'à mettre Crocoryble sur le terrain. Car sa tunnel est ma chouille, je suis super efficace sur tous ses types assiers et ses types psy. Je les tue tous un par un avec le talent de Crocoryble qui augmente son attaque quand il met KO un Pokémon. Grâce à cette victoire, Nikolai me donne la localisation du bureau de Gettis, le chef de la Team Plasma. Je suis ses indications et je prends le téléporteur de gauche qui me fait atterrir en plein dans son bureau. Gettis est là, mais il s'enfuit quand il me voit et le trio des ombres me bloque le passage. Je bats tout le trio avec Betochef et Crocoryble, ils ont juste d'escalpions, je les one-shot tous. Ça y est, je peux poursuivre Gettis. Je sors de la frégate par les escaliers de son bureau et je vais dans la salle cachée au nord de la grotte cyclopéenne. A l'intérieur, je trouve Gettis qui m'attend. En me voyant arriver, il invoque Kyurem. Qu'est-ce qu'il m'anigance ? Il essaye de m'attaquer. Heureusement, N vient m'aider avec son Zekrom pour bloquer les attaques. Gettis profite de ça pour sortir son pointo ADN et il fait fusionner Kyurem avec le Zekrom de N. Je vais devoir l'affronter pour rendre son apparence à Zekrom. Il s'avère qu'il est assez simple à battre avec mon équipe, j'ai juste à le paralyser et après je le mets KO avec marteau point de Betochef. En plus de ça, N me soigne juste après. Donc même si je perds un Pokémon, c'est pas très grave. Mais si N me soigne, vous vous en doutez, c'est pas pour rien. Juste après, Gettis m'attaque parce que j'ai ruiné son plan et son équipe est beaucoup trop puissante pour moi. Même en étant soigné, j'essaye de le battre une dizaine de fois mais c'est vraiment impossible. Oui, j'allais te le dire, Vampy point. Ouais mon gars. Ouais mon gars, Vampy point. Et ouais, tu savais pas qu'il y avait Vampy point toi, bah moi non plus. J'ai trop de niveaux de retard et vu que je suis soigné entre les deux combats, j'ai une formidable idée. Je vais aller XP mon équipe, il faut juste que je garde assez de PV et de PP pour battre Kyurem. Après ça, N me soignera. Du coup, je vais affronter une éleveuse sur la route 11 qui accepte de me combattre en boucle. Ça me permet de gagner quelques niveaux, ça sera déjà ça de prix pour affronter Gettis. Je retourne dans la grotte et c'est parti, je retente ma chance. J'échoue encore 6 ou 7 fois avant de le battre. Mais grâce à ça, j'ai pu créer une stratégie. Il envoie tout en qu'à faire en premier et moi mon magnézone. Je le paralyse et je l'attaque avec magnézone et croque horrible jusqu'à ce qu'il meurt. C'est un peu long mais c'est le seul moyen de le mettre KO. Ensuite, il envoie Krapustule. Heureusement que j'ai Majaspic, je peux lui faire des méga sensu et me soigner. Même si je frôle la mort, je le tue en premier. Il ne me reste plus beaucoup de PV, donc quitte à perdre un Pokémon, autant que ce soit Majaspic. Juste avant de me faire tuer par au massacre, je mets une Vampy Graine. Je t'enlève un peu de vie avec Naméwi et quand il ne lui reste plus beaucoup de vie, j'envoie mon croque horrible. Ça me permet de le tuer et de gagner un boost en attaque. Grâce au boost, je one-shot le Drascore et le Quatox avec Tunnel. Let's go ! Let's go ! Il reste plus que Trioxyde. Il est plus rapide que Croque horrible et il me met KO. J'envoie magnézone parce qu'il résiste à toutes ses attaques. J'ai plus qu'à le paralyser et à spammer Luminokanon. Je finis par vaincre définitivement Gettis et toute la Team Plasma. Ce combat m'aura pris plus de 2h et une vingtaine de tentatives pour vous dire à quel point ce défi est compliqué. Le rival vient pour me féliciter et m'encourage à aller vaincre la Ligue Pokémon qui se trouve au-delà de la Route 23. Avant de m'y rendre, je vais chercher des objets un peu partout dans la région pour m'aider à vaincre la Ligue. Une fois que j'ai bien rempli mon sac à dos, je m'envoie la Papelloa. Je repasse par la Grotte Cyclopéenne, là où j'ai battu Gettis, et je sors à l'ouest pour arriver sur la Route 23. Je trace ma route en évitant absolument tous les dresseurs. J'ai pas envie de perdre mon temps et il faut que j'économise mes pépés pour la Ligue. Au nord-ouest de la route se trouve le tout début de la Route Victoire. Avant d'y entrer, je dois passer par la vérification des badges. C'est super satisfaisant de voir tous les portails s'activer comme ça. J'obtiens donc l'autorisation de m'aventurer sur la Route Victoire. Laissez-moi passer ! Le chemin est long, je passe par des ruines, une forêt, des grottes, de la montagne. Clairement, c'est un simulateur de randonnée le truc. Puisqu'il veut la plupart des dresseurs, je gagne 2-3 combats, mais c'est anecdotique. Je vous épargne ça, vous m'en voudrez pas. Les vraies choses commencent quand j'arrive au sommet de la montagne. Là-haut, il y a deux vénérables qui m'attendent. Je peux pas les éviter et ils veulent clairement en découdre avec moi. Je reset 15 fois avant de battre la première. Passade ? Allez, ciao ! Allez, ciao ! Elle m'a mis en PLS, je suis obligé d'aller me soigner avant d'affronter le deuxième vénérable. Lui, je sais pas comment c'est possible, son judo crack était imbattable. Il m'a fait reset 8 fois. Au bout de la 9ème tentative, il a fait gonflette 6 fois d'affilée au lieu de m'attaquer. Et je l'ai tué à petit feu avec Vampy Grain et Mega Sansu. C'est parfait, j'ai battu le dernier dresseur avant la ligue Pokémon. Et non, les rivales me chopent par le callback juste avant la ligue. A force, je connais son équipe par cœur, je le bats presque du premier coup. En quelques minutes c'est fait et j'arrive face à la ligue Pokémon. Je pars soigner mon équipe une dernière fois avant d'entrer dans le colisée. A partir de là, je vais vous raconter uniquement comment j'ai battu chaque membre du Conseil 4. Mais sachez que j'ai du reset énormément de fois pour chaque combat. Au total, j'ai reset plus de 80 fois avant d'arriver face au maître de la ligue. En fait, j'ai tellement de niveaux de retard que je suis obligé de faire des stratégies complètement farfelues. Et même à un moment où je me suis demandé si ce défi était vraiment possible pour vous dire. Hein ? Pardon ? Je peux rien faire contre ça ? Je peux rien faire contre ça ? Niveau 58 ? Elle met tout le monde one shot ? Dans Noir 2, on peut choisir l'ordre dans lequel on veut affronter les membres de la ligue. Je sais que j'ai le plus d'avantages contre Persilla parce qu'elle utilise des types psy qui sont très lents. Avec Crocorrible, je vais pouvoir tous les battre. Et en parallèle, mes autres Pokémon pourront gagner de l'XP avec le multi-exp pour les prochains combats. Je commence le combat avec Mushana. Je le paralyse avec Magnézone et j'envoie Crocorrible. Elle switch sur Symbiose au même moment et moi je commence à faire ma chouille. Je spam ma chouille jusqu'à la fin du combat. Et grâce à mon talent, je one shot presque tous ses Pokémon. Yes ! J'enchaîne avec Pieris, le spécialiste des types ténèbres. Regardez son équipe de malade. Je dois survivre aux attaques de Léopardus et Scalpro avec Betochef pour les one shot ensuite. Ça peut paraître simple comme ça, mais il suffit que je rate une attaque ou qu'il fasse un peu trop de dégâts et je meurs. Et là, le combat est perdu. Je tue les deux avec Marteau-Point et j'envoie Majaspic contre Crocorrible. Là, pareil, c'est juste une histoire de chance. Les dégâts de chaque attaque varient un peu dans Pokémon. On appelle ça les rolls. Un max roll, c'est quand l'attaque fait le maximum de dégâts possibles. Et un min roll, c'est l'inverse. Contre Crocorrible, je dois être sûr qu'il ne fasse pas de max roll, sinon je meurs. Après une vingtaine d'essais, je résiste à ces deux attaques et je le tue avec deux méga sensu. Il reste plus que Baghaïd. Je lui fais Flash pour baisser sa précision et il me tue avec ma chouille. C'est pas grave. J'envoie Déflésant sur le terrain, je baisse son attaque avec Danse Plume, il me fait presque aucun dégâts avec ses attaques. Je me soigne avec Atterrissage et je le tue avec Vol. Ouiiii, la strat ! Pas de temps à perdre. J'enchaîne avec Anis, la spécialiste des types Spectre. Je sais déjà comment battre son toutonc à faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec ma liaison contre Gettis. Je le paralyse et je spam les tonnerres et ça passe. Après, j'envoie Crocorrible contre Golemastock et je le one-shot avec ma chouille dans ce joyau ténèbre. Jusque là, c'est facile. Écoutez bien la suite. Son lugulabre est plus rapide que toute ma team et one-shot toute ma team. Mais comment je suis censé faire ? C'est fini. Défi terminé, je peux absolument rien faire. Eh bien, pas vraiment. Chaque fois, il m'attaque avec déflagration. Et j'ai 15% de chance qu'il rate son attaque. Le seul souci, c'est que je le tue pas en un coup avec ma chouille. Donc il doit rater deux fois d'affilée son attaque. En gros, j'ai 2,25% de chance que ça passe. Et ça finit par passer. Je le tue et après ça, je one-shot gros drive et je gagne le troisième combat de la ligue. Je me présente maintenant face au dernier membre du Conseil 4, Kunz, le spécialiste des types combat. Pour vous donner un ordre d'idée, je reset environ 50 fois contre lui. Le combat me prend plus d'une heure. Je commence avec Judo Crack et moi déflaisant. Grâce au talent chanceux, je fais un coup critique sur Judo Crack et sur Beto Chef. Et deux à la suite, vous imaginez pas les probabilités que ça arrive. Il envoie son Karaklé, il est plus rapide que moi. Et il me met à 9 PV, juste avec les boulements. Je pense le one-shot avec Vol, mais il reste à 1 PV avec fermeté. Kunz le soigne avec une guérison et je le remets à 1 PV avec Vol. Parce qu'il active encore sa fermeté. Etant plus rapide, il finit quand même par me tuer. Mais c'est pas grave, il a plus de vie, donc je le tue avec Majaspic. Là, il envoie son dernier Pokémon, Shaofuin. Je baisse sa précision avec Flash et j'envoie Nan mais oui pour le laisser mourir. Mais il rate pied Voltige et perd la moitié de sa vie. Ça change tous mes plans. Il retente pied Voltige et il rate encore. Oui ! Elle a raté deux fois son attaque ! Let's go ! Enfin ! Shaofuin perd l'autre moitié de ses PV et je gagne le dernier combat après plus d'une heure de galère. Plus qu'un seul combat avant de réussir le challenge. Juste un combat et c'est fini. Ça y est, je défie Iris, la maître de la ligue. J'ai économisé plein de rappel max et plein de soins juste pour ce moment. Elle envoie Trioxydre et je le paralyse avec KG Clair. Je laisse mourir Magnazone et j'envoie Betochef. Je lui fais Marteau Point et je le mets KO. Elle envoie Dracarmin et je l'attaque avec Façade. Betochef est empoisonné grâce à l'Orbe Toxique. Ça permet de faire énormément de dégâts avec son talent cran et l'attaque Façade. Ça suffit pas pour le tuer mais ça lui enlève beaucoup de vie. J'ai plus qu'à envoyer Croc Horrible et je le tue avec Tunnel. Il est remplacé par un Loclass. Pour le contrer, je mets Majaspic sur le terrain et je fais Vampigren. Elle m'endort et j'en profite pour utiliser un Rappel Max sur Magnézone. Quand Majaspic se fait tuer, je remets Magnézone sur le terrain. Je fais Tonnerre, il lui reste 1 PV et elle le soigne avec une guérison. J'anticipe sa guérison et je paralyse avec KG Clair. J'ai plus qu'à faire 2 fois Tonnerre pour le tuer. Son Galé King lui, il est facile à tuer. Je lui fais juste 2 Tunnels et c'est bon. Vraiment, mon Croc Horrible est trop fort. Il reste plus que Tranchodon et Archéoptérix à battre. Tranchodon me tue avec Plecroix. Je mets Naméoui sur le terrain le temps d'utiliser un Rappel Max sur Betochef. Quand Naméoui est KO, je le remplace par Betochef et j'attaque avec Marteau Point. Je suis façade. Mais ça suffit pas, il me remet KO. Pas grave, j'envoie Déflésant et j'utilise un dernier Rappel Max sur Betochef. Cette fois-ci, je le tue avec Marteau Point. Iris met Archéoptérix sur le terrain, c'est son dernier Pokémon. Je laisse mourir Betochef et j'envoie Magnézone contre lui. Je sais que je résiste à toutes ses attaques. J'ai juste à ne pas m'étonner et je le tue. Oui ! Time ! 35 heures, 2 minutes et 53 secondes pour réussir ce défi. Après combien ? 286 resets ! Et c'est comme ça que je deviens maître de Pokémon Noir 2 sans utiliser les centres Pokémon, les boutiques et le PC. J'ai tout fait en direct sur Twitch, tout le contenu YouTube vient d'ici. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à venir regarder en direct. Merci d'avoir regardé, ça prend énormément de temps de faire ce genre de vidéos. Likez et abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !